Kim Philby a été inhumé le 13 mai 1988, avec tous les honneurs militaires dus à un homme qui avait servi pendant 53 ans les services secrets de son pays d'adoption, l'Union soviétique. Sa femme Rufina, ses amis, ses proches et ses anciens collègues du KGB s'étaient réunies une dernière fois autour de sa dépouille. Ce documentaire consacré à Kim Philby a été réalisé par la télévision soviétique avec l'aide du KGB et de ceux qui furent les plus proches collaborateurs du défunt. Pour la première fois, leur identité est ici révélée et il parle du célèbre transfuge britannique depuis le siège même de l'organisation qu'il employait. Quand vous pensez que vous devriez vous siedzieć devant le kino-apparat? C'est-à-dire, non. Je pense que vous, скорее, que vous pourriez que vous pourriez que vous pourriez vous montrer et montrer. Parce que souvent, le contre-tout nous nous montre, quand il faut indokumenter lesqués des actions, Le général Vassily Alexeyevich Daedalov est entré dans les services secrets en 1949. Je vous remercie et je vous remercie de vous aussi. Le capitaine Victor Ivanovitch Malyagin a été recruté par le KGB en 1952. Cette photo figurait dans le premier passeport soviétique de Kim Philby. Le colonel Yuri Ivanovitch Modin est entré dans les services secrets en 1942. Il a vécu plus de dix ans à l'étranger. C'est un cas qui est très important. Ce qui concerne la recherche, c'est bien sûr que c'est une énorme atteinte. Ce film de propagande date de 1934, l'année de la visite de Kim Philby. Il dépeint sous un jour avenant la montée du fascisme dans l'Autriche et plus largement dans l'Europe de l'époque. Beaucoup de gens virent ces images sans pour autant devenir des agents soviétiques. L'historien Hugh Trevor Roper revient sur le climat qui régnait alors au Royaume-Uni, qui pourrait expliquer la décision du jeune Philby. Pourquoi Philby est-il devenu un espion ? Je ne sais pas vraiment, mais dans les années 30, beaucoup de jeunes gens, beaucoup de mes contemporains, de mes amis à l'université, se considéraient comme communistes. Philby était à Cambridge, où existait une cellule du PC. Il n'est donc pas surprenant qu'il ait eu, comme d'autres jeunes de sa génération, des convictions communistes. Robert Cécile a été agent des services de renseignement britannique avant de devenir diplomate, auteur de plusieurs ouvrages politiques. Il a fait ses études à Cambridge, quelques années après Kim Philby. Je pense que Philby s'est mis au service de ce qui s'appelait alors le NKVD à une époque où il pensait que l'avenir était au marxisme et que le capitalisme était à bout de souffle. Ensuite, je crois qu'il a pris goût à son nouveau métier. C'était un simulateur né. Il avait le don de se mettre à la place des gens sans qu'on puisse savoir ce qu'il pensait réellement. Il bégayait légèrement. Ce qui lui donnait un peu de temps pour réfléchir à la réponse qu'il allait apporter à votre question. C'est quelque chose qui semblait tout à fait naturel chez lui, du fait de son bégayement. Il a commencé très tôt à jouer double jeu, dans des conditions extrêmement dangereuses, quand il travaillait comme correspondant pendant la guerre d'Espagne, non pas du côté des Républicains, mais dans le camp du général Franco. Tim Philby fut en effet correspondant du Times en Espagne. J'essayais de m'en tenir au fait brut, mais ce fut l'une des périodes les plus difficiles de mon existence. Je devais passer à côté les cadavres de mes camarades, en faisant mine d'appartenir au camp des vainqueurs. Il était déjà à l'époque l'agent de Moscou. En 1940, il est recruté par les services de renseignement britanniques. Nombre de ses réunions avec ses supérieurs se dérouleront ici à Londres, sur un banc de Kensington Gardens. Dès le deuxième rendez-vous, il retrouve Guy Burgess, qui l'avait bien connu à Cambridge. Il appartient désormais au SIS, le Secret Intelligence Service, plus connu sous le nom de MI5. Sherlock Holmes est censé avoir fréquenté les pubs de Baker Street en plein cœur de Londres. Un quartier touristique où personne ne soupçonnerait la présence du siège du département des opérations spéciales des services de renseignement de sa majesté. C'est ici que se trouvait le bureau de Tim Philby. ... C'est un grand grand de la connaissance de l'anglais. Elle a créé un grand grand de la connaissance. Pour vos avis, on ne peut pas être un grand de l'anglais de l'anglais. C'est un grand de la connaissance, qui a été un grand de la connaissance. C'est un grand de l'organisation, qui a besoin de nous. qu'il n'y a pas besoin. Il s'est représenté de cette entreprise. Mais vous pouvez vous présenter que nous savions où se passent les adversaires, nous savions où se passent les armes de parachute. Nous savions tout. Philby était très apprécié dans les milieux du renseignement, aussi bien britannique qu'américain. Robert Klein était à l'époque directeur adjoint de la CIA. Il est l'auteur d'une histoire des services secrets des États-Unis. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres exemples d'une infiltration d'un organisme de renseignement à un tel niveau. Kim Philby était monté très haut dans la hiérarchie des services britanniques. Je ne connais pas d'autre cas de cette importance dans les services de renseignement d'une grande puissance. ... 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 C'est-à-dire que le débat de la guerre de la guerre de la guerre, c'est-à-dire que le débat de l'Ordre de la guerre, il a été débaté par le débat de notre gouvernement, il a été débaté en place de la première fois 1500, ce qui était en tant que temps, c'était une quantité. Il a été débaté par le cours de 27, donc vous pouvez considérer. Tim Philby n'était pas motivé par l'argent. Son fils John vit à Londres. Son père lui a-t-il laissé un gros héritage. Certainement pas. Pas un rouble, pas un copec, absolument rien. Si ce n'est peut-être sa façon de voir le monde. Mais financièrement, pas un copec. Après la guerre, Tim Philby prend du galop. En 1949, il est envoyé à Washington pour aider les Américains à mettre sur pied la CIA. Kim Philby se fit peu d'amis à Washington. William Colby, qui deviendra plus tard directeur de la CIA, estimait qu'il aurait dû être soumis au détecteur de mensonges. « On m'a fait passer un test au détecteur de mensonges vers le milieu des années 50 pour s'assurer de ma loyauté. Je pense que si on avait fait de même avec Philby à la fin des années 40, on l'aurait démasqué. » Philby était quelqu'un d'essentiellement intellectuel dans son approche. Ce n'était pas quelqu'un de physique. Il avait en outre un comportement très étrange dans le privé. Tous les membres du complot avaient d'ailleurs de drôles demeures. Ils buvaient beaucoup et étaient des coureurs de jupons invétérés. Ils menaient une vie très dissolue. C'est étonnant qu'ils aient pu se comporter de la sorte pendant si longtemps. Je crois que c'est en partie dû au système social britannique qui fait que lorsque vous sortiez de la bonne université, votre avenir est assuré. Je pense que Philby a toujours posé beaucoup de problèmes au service de renseignements américains. Bon nombre de mes collègues avaient de sérieux soupçons le concernant. Et cela très tôt. De leur côté, les services britanniques le couvraient pour ne pas avoir à admettre des choses dont ils se doutaient eux-mêmes un peu. À l'époque, la CIA consacrait l'essentiel de son action à la lutte contre l'Union soviétique. William Colby aurait-il aimé avoir un agent comme Philby à Moscou ? J'aurais beaucoup apprécié. Cela aurait été très précieux, vraiment. Pendant des années, nous nous sommes efforcés de mettre en place un réseau d'agents en Union soviétique pendant la guerre froide. C'était essentiel si l'on voulait comprendre ce qui se passait à Moscou. Au début des années 1950, alors qu'il était en poste à Washington, Kim Philby apprend que les services britanniques et américains ont la confirmation que des fuites se sont produites à l'ambassade du Royaume-Uni en 1944 et 1945. Des messages codés, interceptés pendant la guerre ont été décryptés. Ils sont l'œuvre d'un certain Homer. Or, Philby sait qui est Homer. Il fait partie du groupe des cinq. C'est Donald Maclean, devenu depuis directeur des questions américaines au ministère britannique des Affaires étrangères. Il doit le prévenir, mais comment ? Maclean est à Londres et Philby à Washington. Mais Guy Burgess peut se charger d'avertir Maclean. Il est lui aussi en poste à Washington et travaille pour les services de Maclean. Les deux hommes peuvent donc communiquer sans que cela paraisse bizarre. Philby va trouver un moyen de faire rentrer Burgess à Londres sans éveiller les soupçons. Philby, bien sûr, c'est très important. Il est très important, c'est mon point de vue, c'est un peu de la façon de écrire. Il a écrivait lesquelles personnelles, lesquelles lesquelles, lesquelles lesquelles, lesquelles lesquelles. et tout ce qu'il était capable de faire. Et il a eu de l'adresse de l'adresse de l'adresse ou de l'adresse de donner des recommandations à cause de l'adresse de l'adresse. Et tous ses amis à l'adresse de l'adresse sans parler, sans parler de l'adresse de l'adresse, quand ils sont arrivés dans des difficultés, dans des problèmes, dans des problèmes de l'adresse, ou autre chose. Et jamais, ni d'une fois, le conseil qu'il a donné Philby n'est pas au-delà. Pour réapparaître un peu plus tard en URSS. Pourquoi Philby est-il resté ? Et lui a donné carte blanche. C'est-à-dire qu'il pouvait se faire et réaliser ce plan. C'est-à-dire qu'il est un peu plus tard. C'est-à-dire qu'il est un peu plus tard. C'est-à-dire qu'il est un peu plus tard. Il a dit qu'il est un peu plus tard et lui a dit qu'il est un peu plus tard. C'est-à-dire qu'il est un peu plus tard. Quand il a dit qu'il a déjà été, il a tout à fait, il a tout à fait. Et là, Philby, en faisant la situation, il a décidé que, non, il a peut encore plus. J'ai toujours soupçonné Philby d'être un espion à la solde des Russes, devait déclarer Hoover. Stuart Menzies, le patron des services de renseignement britannique, tenta d'obtenir des aveux. Tout comme Robert Hollis, le chef du contre-espionnage, puis le conseiller royal Millmore, et enfin Scarden. Mais Philby tint bon. Il n'y avait aucune preuve contre lui. En novembre 1955, le ministre britannique des Affaires étrangères, Harold Macmillan, s'exprimant devant le Parlement, déclare, parlant de Philby, « Nous n'avons pas le moindre élément permettant d'affirmer qu'il a trahi les intérêts de son pays. » Philby se retrouve sous les projecteurs. La presse assiège son domicile et il doit faire face aux questions de journalistes de tous bords. « Objet d'une attention permanente, il est obligé de remettre plusieurs rendez-vous avec ses contacts soviétiques. Il a beau posséder un sang-froid à toute épreuve, il a besoin de leur soutien. » Un matin, il parvient enfin à s'éclipser. Il saute dans un train en s'assurant que personne ne l'a suivi. Il descend à la gare centrale de Waterloo. Il rencontrera son contact le soir même dans le plus grand secret. « Je connais des gens qui sont là et tout le temps regardent, regardent là-dessus, 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 là-dessus. Ils ont apporté leur vie, ils ont apporté leur vie. J'ai apporté à ce sujet tranquillement, tranquillement et réagé à ce qui me semble normal. Bien sûr, ils ont apporté, bien sûr, ils ont apporté. Mais vous le savez, les gens qui ont apporté, ils sont les gens. Et avec eux, on peut y aller. » Dans les services de renseignement britanniques, Maudine était connu sous le nom de Peter. « Je pense que c'est un bon renseignateur qui est un peu peur. Parce que ce sens qui vous a tout le temps, comme ils disent, qui vous permet de faire attention à des questions de sécurité. Et c'est absolument important dans le renseignement. Mais le renseignement britannique ne fait pas sa sécurité. Je pense que c'est un bon renseignement britannique. Je suis en train de faire des besoins. Et celui avec qui je travaille, qui s'est passé ? Il s'est en train de faire des besoins. Donc, il faut peur. » Certains étaient convaincus que Philby était un espion. Le poète américain Jim Angleton, par exemple, qui travaillait lui aussi pour les services de renseignement et connaissait bien Philby, avait confié ses craintes à Miles Copeland, un agent de la CIA en poste au Moyen-Orient, à l'époque où Philby y était aussi. Mais Miles Copeland ne l'avait pas cru. J'ai effectivement été mis sur sa piste par l'un des deux plus grands spécialistes de l'époque, l'un des deux meilleurs agents du renseignement, qui était d'une part Jim Angleton pour les États-Unis et Kim Philby. Jim Angleton m'a dit qu'il savait que Philby travaillait pour le KGB. Je lui ai répondu que je n'y croyais pas un seul instant et que personne ne le suivrait sur cette voie-là. Il a insisté en me disant qu'il en était sûr et il m'a demandé de le tenir à l'œil quand je serai à Beyrouth, en me disant qu'il paierait tous mes frais de représentation. J'ai donc organisé des fêtes somptueuses en invitant à chaque fois Kim Philby tout frais payé par la CIA. J'ai pu ainsi acheter les meilleurs champagnes que je n'aurais jamais pu me payer autrement. Il était donc tout le temps fourré chez moi. Il arrivait, se saoulait avec une belle constance, mais ne posait jamais de questions particulières. J'essayais pourtant de le piéger régulièrement en disant par exemple « Tiens, j'étais à l'ambassade américaine ce matin et j'ai appris la chose la plus incroyable qui... » « Oh non, je n'ai pas le droit de parler de ça. » En espérant qu'il morde à l'hameçon. Mais non, jamais il n'a réagi. Jamais il n'a manifesté le moindre intérêt pour ce genre de choses. J'aurais pu le supplier en lui disant que j'avais un secret d'État à lui révéler. Il ne m'aurait pas écouté. Et quand il est parti pour Moscou, quand le responsable local des services de renseignement britannique m'a demandé mon avis, je lui ai dit que je n'y croyais pas, je n'y ai pas cru, jusqu'à ce que sa présence à Moscou soit officiellement confirmée. Je pense que c'était une forme de romantisme, un désir d'aventure, une façon de marcher dans les pas de son père qui était un homme excentrique. Kim Philby s'appelait en réalité Harold Adrian Russell Philby. Il était né en Inde. Il avait été surnommé Kim à l'âge de 5 ans du nom du héros du roman éponyme de Rudyard Kipling, qui raconte l'histoire d'un jeune garçon devenu espion. Exactement le même petit diable, disait Philby père lorsqu'il parlait de son fils. L'idée de devenir à jour un espion devait donc lui être familière, et son enfance passée au Moyen-Orient s'avérera par la suite très utile. Donc, le expront, qui aussi a été fait pour l'élegalité de Philby en Soitie, on a été très tôt, comme on a plané, de l'adresse. Présent, les éviteres étaient les éviteres. Tout était discuté avec Philby, parce que, comme il connaissait l'avance au Bloc de l'Oise, et en ce qu'il y a une région. Il y a un autre, il y a un homme, l'atelier, il y a un homme, il y a un homme dans les habitations. En ce jour, quand il a dû sortir de l'Everrore, il m'a demandé à l'inviter d'un de ses amis. Il m'a appelé deux heures avant l'inviter, il m'a appelé à l'inviter de la maison. Il m'a appelé à l'inviter de la maison, C'est parti. 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 Après sa fuite en janvier 1963, Kim Philby vécu pendant 25 ans à Moscou. Dans l'appartement qu'il a longtemps occupé, la table est mise pour le dîner. Sur les sept sont imprimées des vues de Londres. On peut penser ce que l'on veut du personnage, mais Kim Philby sut rester fidèle à lui-même. Il fut le seul du groupe de Cambridge à avoir suffisamment de volonté et d'énergie pour vivre ses convictions jusqu'au bout. Malheureusement pour eux, ses amis n'eurent pas ce privilège. Guy Burgess ne s'adapta jamais à sa nouvelle situation et s'avéra incapable de reprendre une vie normale. Donald Maclean vécut tourmenté jusqu'à la fin de son existence. Kim Philby ne voyait guère ses anciens complices. Anthony Bland passa aux aveux en échange de la garantie qu'aucune sanction ne serait prise contre lui. Quant au cinquième homme... ... 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 Nous les tâches. Nous devons commencer à travailler. Je suis venu ici pour ne pas pour aller à la route en Москве. Il ne me dit pas, quelle est la route. Parce que de mon avis, il y a de la réponse, c'est que il va travailler seulement pour la recherche. C'est à nous. Je rencontre Kim, quand il était en très тяжelé moral et physique. parce qu'il n'a pas trouvé, il n'y a pas trouvé, il n'y a pas trouvé, il n'y a pas trouvé. Après, il n'y a pas tout à l'heure, mais il n'y a pas tout à l'heure. Mais il n'y a pas de l'air. J'ai essayé de m'amener, mais il y a un moment où j'ai compris, j'ai compris que je ne peux pas le faire. Il n'y a pas de l'air. Il y a eu un moment où j'ai pensé que je ne peux plus, j'ai regardé à lui et j'ai compris que je ne peux pas le laisser. Il y a eu un sentiment d'avoir le laisser dans ce moment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de l'air. Il m'a dit que j'ai compris que je devais faire un choix. Philby, lui, avait déjà choisi. Il pensait souvent à la première fois où il avait entrevu l'Union soviétique. C'était en 1948, à travers une paire de jumelles. Désormais, il découvrait la réalité de près. Je lui показais presque всю Москву. Et là, pendant ces puissances, il m'a dit qu'il 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 m'a dit qu'il. Mais il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il m'a dit qu'il lui. C'est un minimum, qui lui a causé une surprise, et il n'y a pas de comprendre, comment nous-mêmes. Je lui ai expliqué la situation avec l'économie. Il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne. Régulièrement, la presse occidentale se faisait l'écho de révélations sensationnelles. Kim Philby n'était finalement pas un traître, mais un fidèle serviteur de l'État britannique, un agent double, voire triple. On lui demandait de rentrer en promettant que tout serait pardonné. Mais Philby resta à Moscou jusqu'au bout, refusant de mettre fin à son exil. Je suis allée en train de faire. Je suis allée en train de faire, mais c'est que j'ai parlé, c'est comme des maladies. J'ai eu l'impression de faire, j'ai eu l'impression d'épargne. J'ai eu l'impression d'épargne chaque minute, chaque jour. Et je ne l'impression d'être pas, parce que tout est allé. J'ai eu l'impression d'épargne. Mais quand j'ai eu l'impression d'épargne, j'ai eu l'impression d'épargne chaque jour. J'ai eu l'impression d'être avec lui. Que disait Kim Philby du choix qu'il avait fait ? On raconte des tas d'histoires sur moi. Je serai dans la misère et je rêverai de rentrer en Angleterre, mais c'est complètement faux. Il m'arrive de croiser des journalistes occidentaux en Union soviétique dans un restaurant ou un hôtel. La dernière fois, c'était il y a dix ans, et le journaliste en question a ensuite écrit que je paraissais en bonne forme. Pourtant, la rumeur voudrait que je sois très malheureux ici. Comment pourrais-je être malheureux ? J'ai une femme merveilleuse. Je travaille avec des gens extraordinaires, non seulement à Moscou, mais dans toute l'union soviétique. Partout où je vais, je rencontre des gens comme vous qui se mettent en quatre pour m'aider dans tous les domaines, que ce soit au niveau du logement, des transports ou des choses dont j'ai besoin. J'ai un appartement très agréable en plein cœur de Moscou. Tellement calme qu'on pourrait se croire au beau milieu de la Taïga. ... Il y a beaucoup d'années, peut-être que c'était 10 ans, il y a quelqu'un de quelqu'un qui nous a envoyé cette pièce de Franck-Sinatra. C'était un cadeau de PAD de sa mère, qu'elle a très aimé. Et il y a eu un piste, où elle a pensé, qu'elle a pensé, qu'elle a pensé, qu'elle a pensé à nous. Elle a pensé à nous, elle a pensé, qu'elle a pensé, qu'elle a pensé. Et elle a pensé à une chanson, qui s'appelle «My way», c'est «Moi pout». Et elle a pensé «To came from PAD» «C'est qu'elle a pensé, qu'elle a pensé très bien, et qu'elle a pensé, qu'elle a pensé, qu'elle a pensé, qu'elle a pensé, qu'elle a pensé. » Et maintenant, l'end est près. Et donc, je me face, la dernière couche. Mon ami, je le disais clairement. J'aimerais bien aller passer un mois en Angleterre pour voir ce qui a pu changer. J'aimerais beaucoup aller passer deux mois en France, qui est un pays que j'adore. Mais il faut bien comprendre que c'est en Union soviétique que j'ai vécu la plus grande partie de ma vie d'adulte. J'ai passé plus de temps ici qu'en Angleterre. Quand j'ai eu 70 ans, j'ai fait mon testament. Et la première chose que j'y ai inscrite, c'est ma volonté d'être enterré en Union soviétique. Car c'est le pays que je considère comme le mien, pratiquement depuis 1930. Un pays que je sers depuis 53 ans. C'est ici que je veux reposer, dans ce pays pour lequel j'ai travaillé. C'est moi autrefois. Sous-titrage Société Radio-Canada